salut à tous les amis c'est apprenti dog on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo mais avant tout comme d'habitude je tiens à remercier tous ceux et celles qui s'abonnent le jour jour après jour qui partagent nos vidéos un grand merci car grâce à vous la chaîne évolue elle progresse donc comme d'habitude pour tous les nouveaux arrivants qui visionne cette vidéo ou les autres vidéos n'oubliez pas le bon réflexe et de partager liker commenter un maximum comme ça je que je puisse vous répondre tout simplement et activer la cloche de notification car tous les abonnements je répète et je ne cesserai jamais de le répéter l'abonnement sur la chaîne youtube est totalement gratuit youtube ne fait pas payer si vous abonnez un youtuber que vous aimez bien son concept de vidéos ces vidéos c'est juste pour lui montrer votre soutien et que vous l'encourager à être plus vus et ensuite que vous tout simplement que vous avez vous souhaitez être fidèle à cette chaîne youtube car on vous le savez très bien en tout cas dans ma chaîne youtube c'est comme ça les communautés fidèles et toujours récompensé donc sur ce je vous souhaite une agréable vidéo briquet griffon vendait un chien originaire de vendée comme son nom l'indique donc de france c'est pour ça qu'il ya le drapeau français un chien de taille moyenne avec plutôt de carreur et lancé avec une robe de couleur tricolore sur les photos vous pouvez voir mais il ya beaucoup beaucoup de dix c'est beaucoup de couleurs de pelage divers sa robe est diverses un chien qui est plutôt indépendant passionné sportive un chien de chasse utilisé dans la région de la vendée pourtant on dit oui mais pas trop de deux montagnes et tout ça mais là c'est plus tout ce qui est prairie et puis c'est plus tout ce qui est prairie et marie que je veux que ce le briquet griffon est utilisé je vous mets l'état de courte du le thai pardon et le poids de ce chien juste en dessous de la vidéo et on passe tout de suite à la partie histoire de ce chien le griffon vendait un est utilisé au 19e siècle sur des et pendant des équipages c'est à dire sur les bateaux ensuite son nom est donné par christina elle va pendant la première guerre mondiale et c'est christian de fontenay du mois monsieur de fontenay après la seconde guerre mondiale qui relance cette race justement car elle avait limite disparu suite aux guerres qui ont eu lieu en france griffon vendait un est utilisé pour la chasse au gros gibier d'ailleurs petite anecdote ce chien en 95 en 1995 a été ils ont reçu la coupe de france pour la chasse au chevreuil vous imaginez carrément une compétition nationale dans notre pays pour la chasse au gros gibier et c'est le griffon vendait un en 1995 qui a obtenu ce titre qui est juste incroyable c'est à dire que c'est c'est prestigieux comme si vous aviez gagné la coupe de france c'est ce chien était vraiment au dessus des autres par rapport à ce titre qui est qui est le temps donc j'espère que les informations de cette vidéo et de cette race de chien t'ont plu si c'est le cas je t'invite à t'abonner comme d'habitude à liker à partager à commenter et partage partager commente je compte sur toi et encore une nouvelle fois merci à vous tous et je tiens à vous tenir informé que je veux de mieux en mieux la petite grosseur qui est là il a eu des médicaments par le vétérinaire et le vétérinaire a dit que si ça perdurait il faudrait retourner mais là on va dire que ça justement ça dégrossi donc et je vais de mieux en mieux la dernière fois que j'ai bas c'était hier j'y suis allé et je va de mieux en mieux donc sur ça je vous souhaite une agréable soirée c'était apprenti dingue